Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce podcast aujourd'hui. RGPD est à des lieux trois ans après sa mise en application. Je suis Pauline Vandenand, responsable marketing à l'executive education de Institut Minitecom Business School, la grande école de commerce du premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France. En février 2018, juste avant la mise en application du RGPD, IMTBES a lancé un master spécialisé en Data Protection Management pour répondre aux besoins à venir en DPO au sein des entreprises et des organisations. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je suis accompagnée de M. Fabrice Matatia qui est le co-directeur du master spécialisé Data Protection Management. Bonjour Fabrice. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui on est trois ans après la mise en application du RGPD et ce podcast a pour but de nous éclairer sur le bilan adressé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est mis en place dans les entreprises et dans les organisations ce nouveau cadre juridique ? En fait ce qu'il faut voir c'est que le RGPD ne surgit pas comme ça du néant. La question de la protection des données personnelles c'est une histoire qui est déjà longue, qui a déjà plus de 40 ans puisque c'est dans les années 1970 qu'en France on a commencé à se préoccuper du sujet. La première loi française sur le sujet date de 1978, c'est la célèbre loi informatique et liberté. Et cette loi n'a pas cessé d'évoluer depuis 40 ans. Et là donc on est au bout d'une certaine évolution mais ce n'est qu'une étape. Alors ce qu'il faut voir c'est que la loi de 1978, au début elle était conçue à une époque où l'informatique c'était la prérogative des grandes organisations et des états. Un ordinateur coûtait très cher à cette époque et donc il y avait juste de l'informatique centralisée qui était concevable. Évidemment dans les années 80 et 90 avec l'irruption des ordinateurs personnels, tout ça a changé. Et encore plus dans les années 2000, à partir du moment où tout le monde a eu un smartphone, à partir du moment où internet s'est développé, à partir du moment où les réseaux sociaux sont apparus, on a vu que l'ancien cadre juridique hérité des conceptions et de l'architecture informatique des années 70-80 devenait complètement périné. Et c'est pour ça qu'au début des années 2010, la Commission européenne a lancé le projet de RGPD, c'est-à-dire une nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles qui serait applicable à toute l'Europe et qui prendrait en compte tous les nouveaux visages de l'informatique. C'est-à-dire que alors qu'il y a 40 ans on craignait que ce soit l'état qui flique la population, aujourd'hui avec les smartphones et les réseaux sociaux, c'est chacun qui flique tout le monde ou c'est chacun qui se flique soi-même. Donc en 2018 c'est comme ça qu'est entré en application ce RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Du coup la loi française, la loi informatique et liberté a été complètement réécrite afin de se mettre au diapason et nous avons donc depuis trois ans un cadre juridique qui est complètement rénové. Et alors comment ces nouvelles obligations se sont mises en place concrètement dans les entreprises et dans les organisations ? Alors le RGPD a renversé un peu les manières de faire et les perspectives. Dans l'ancien système, l'idée était qu'il fallait, avant de faire quoi que ce soit en informatique, obtenir une autorisation de l'autorité de régulation indépendante qui est la CNIL ou au minimum avertir la CNIL de ce que l'on allait faire. Donc ça veut dire que la CNIL devait intervenir en préalable à toute action en informatique. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie du coup pour les organisations modernes, si elles doivent demander une autorisation ou envoyer une notification à la CNIL avant de lancer la moindre application, c'est complètement infaisable. Les organisations seront débordées et puis la CNIL aussi. De toute façon, soyons réalistes, la CNIL ne peut pas gérer ça. En 2009, elle avait reçu plus d'un million de déclarations. C'est complètement ingérable. Donc le RGPD renverse complètement la perspective. Dans la nouvelle situation, chaque organisation est responsable de ce qu'elle fait et doit mettre en place tout un système lui permettant en interne de démontrer qu'elle respecte les règles et qu'elle est conforme aux exigences légales. Et les autorités de contrôle comme la CNIL ont un pouvoir de sanction a posteriori. Du coup, pour les organisations, ça se traduit par de nouvelles obligations à mettre en place en interne et à intégrer dans leur organisation de la conformité. Notamment la mise en place d'un registre de toutes les opérations de traitement que font les organisations sur les données. L'obligation d'informer les personnes sur tous les traitements de données personnelles qui sont effectués. La mise en place d'analyses d'impact lorsque ces traitements de données font courir des risques élevés pour les droits ou pour les libertés des personnes. L'obligation de notifier à la CNIL lorsqu'il y a des violations de la sécurité des données. Et ces violations, on en voit tous les jours, c'est lorsque des données se retrouvent par exemple divulguées sur Internet, lorsqu'il y a du hacking, lorsqu'il y a du ransomware qui bloque un système. Et puis enfin, et on en arrive à notre master spécialisé, lorsque l'organisme a un certain nombre de traitements de données qui sont sensibles, il y a obligation de nommer un délégué à la protection des données, qui est une nouvelle fonction qui a été mise en place par le RGPD. Alors, dans certains cas, cette nomination est obligatoire, mais de toute façon, le délégué étant un expert du sujet, ayant les connaissances juridiques et technologiques requises, sa nomination est conseillée, même lorsqu'elle n'est pas obligatoire. Donc ce délégué, on va dire d'IPO si on veut utiliser le terme anglais, c'est donc un nouvel acteur qui est apparu, qui a été créé par le RGPD, avec un statut spécifique, et c'est un statut qui, par la force des choses, a obtenu un certain succès. On en est désormais à plus de 25 000 délégués qui ont été désignés depuis trois ans. On voit que le contexte évolue beaucoup au gré de la jurisprudence. Que recommanderiez-vous aux organisations afin de se maintenir en conformité avec ce règlement général ? Ce qu'on voit, et qui découle de tout ce que je viens de dire, c'est qu'une entreprise ou une organisation ne peut pas improviser la conformité au RGPD. Ça nécessite une certaine expertise juridique, et c'est cette expertise, par exemple, qu'un DPO pourra lui apporter. En outre, il ne suffit pas de connaître le RGPD ou la loi informatique et liberté, qui sont des textes figés. Tous les jours, ou presque, on a des évolutions qui sont dues à la jurisprudence, que ce soit la jurisprudence des tribunaux, de la cour de cassation, ou de la cour de justice de l'Union européenne, ou que ce soit les décisions des autorités de contrôle. Toutes ces décisions viennent s'ajouter au RGPD, ou viennent l'interpréter, et nous sommes tous obligés, du coup, de suivre ces interprétations et de nous y adapter. Deux exemples. En juillet 2020, la cour de justice de l'Union européenne a estimé que, puisque, comme chacun le sait, aux États-Unis, la NSA a un large pouvoir de récupération des données, non seulement envoyer des données aux États-Unis est contraire au RGPD, mais même lorsque ces données sont traitées en Europe, si elles sont traitées par des acteurs américains, ceux-ci sont soumis aux droits extraterritorial américains, et donc le même problème se pose. Et donc, la cour de justice de l'Union européenne a posé des limites très strictes aux possibilités de recours à des prestataires américains. Et là, on voit que ça pose tout de suite d'énormes problèmes. Dès que vous utilisez un smartphone, qui va être Android ou iOS, dès que vous utilisez des moteurs de recherche, dès que vous utilisez des systèmes d'exploitation, des traitements de texte, c'est très difficile de ne pas recourir à des prestataires américains. Et je ne parle même pas des data centers, je ne parle même pas des acteurs du cloud dans le SAS. Donc là, il faut être un DPO pour arriver à trouver la bonne voie d'équilibre, pour permettre à son organisation de travailler, tout en respectant les décisions de la CJE. Autre exemple, la CNIL, qui est notre autorité de contrôle en France, a sorti en octobre dernier des nouvelles règles pour ce qui est des cookies sur les sites web et sur les applications mobiles. Donc là aussi, il a fallu implémenter ces nouvelles règles de cookies sur tous les sites web français. Et là aussi, le DPO va aider l'organisation à trouver des solutions. Fabrice, vous êtes vous-même DPO depuis trois ans. Est-ce que vous pouvez nous dire la valeur ajoutée du DPO pour une entreprise ou pour une organisation ? Alors, cette valeur ajoutée est double. D'une part, le DPO est celui qui va aider l'organisation à se mettre en conformité, parce qu'il a des connaissances techniques, il a des connaissances juridiques, qui vont lui permettre de conseiller les responsables. Le DPO n'est jamais un décideur, c'est toujours celui qui conseille, qui détecte des anomalies et qui donne des conseils pour trouver des solutions afin de se remettre en conformité. Donc il va mettre toute son expertise au service de l'organisation. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'un DPO n'est pas nécessairement un salarié interne de l'entreprise, ça peut tout à fait être un consultant externe. Donc on peut recourir à des prestations de DPO externes. Un DPO peut aussi être mutualisé entre plusieurs entreprises ou entre plusieurs organismes privés, ou publics d'ailleurs, plusieurs municipalités par exemple, puisque toutes les municipalités doivent avoir un DPO, plusieurs communes peuvent mutualiser leur DPO. La présence du DPO sera également très utile le jour où il y aura un contrôle de l'ACNIL, puisque l'ACNIL a un pouvoir de contrôle très fort, elle peut venir perquisitionner partout et regarder tous les traitements informatiques. Et donc le DPO à la fois permettra de faire que ce contrôle se passe bien, d'abord parce que grâce à lui, tout sera déjà conforme au départ, et ensuite le contrôle pourra se dérouler d'une manière sereine. Il faut savoir qu'en cas de non-conformité, l'ACNIL peut prononcer des amendes qui vont jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, en retenant le plus haut des deux. La dernière sanction que l'ACNIL a infligée, c'était à Google, et c'était 100 millions d'euros. Donc ça vous donne une idée des montants qu'on peut atteindre. Vous me direz, c'est Google. Les petites structures ne sont pas à l'abri. L'ACNIL a également épinglé quelques cabinets médicaux l'an dernier, auxquels elle a infligé des sanctions de 3 000 et 6 000 euros, ce qui est rapporté au chiffre d'affaires d'un cabinet médical et non négligeable non plus. Donc dans toutes ces situations, l'apport du DPO sera de faire en sorte que l'entreprise ou l'organisation présente la meilleure conformité possible et soit capable de montrer à l'ACNIL qu'elle est en conformité. On se rend bien compte avec ce que vous nous dites, que le DPO joue un rôle clé. Donc est-ce qu'on peut dire, à votre avis, que le DPO est un métier d'avenir ? Oui, tout à fait. On voit que la question de la protection des données personnelles interpelle de plus en plus le grand public. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous sujets à ce que nos données personnelles soient traitées par toutes les entreprises, par tous les acteurs Internet. Donc c'est le DPO qui va aider les entreprises à le faire d'une manière correcte. Alors comme je le disais, il y a de plus en plus de DPO en France. Selon une étude qui avait été menée par LinkedIn à partir des offres d'emploi, l'an dernier, le DPO était en tête des professions IT les plus demandées. Donc ça montre qu'il y a de l'avenir là-dedans. Pour être DPO, j'ai mentionné le fait qu'il était nécessaire d'avoir à la fois une expertise technique et une expertise juridique, mais il ne faut pas que ça effraye les candidats. Quand on regarde la diversité des profils de DPO, d'après une enquête qui a été faite par le ministère du Travail, 28% des DPO sont à l'origine des informaticiens, 28% des DPO sont à l'origine des juristes, on a exactement le même chiffre, et puis le reste sont à l'origine autre chose, ce qui veut dire que 44% des DPO à l'origine ne sont ni informaticiens ni juristes. Ça ne les empêche pas d'être DPO. L'important c'est d'être motivé, de se lancer dans ce cursus, et pourquoi pas de suivre notre master spécialisé IMTBS, qui permet d'obtenir l'intégralité des compétences nécessaires. Pour vous donner une idée des salaires auxquels peut prétendre un DPO, d'après la même étude du ministère du Travail, 44% des DPO touchent un salaire annuel qui est supérieur à 45 000 euros, et 9% des DPO touchent un salaire supérieur à 85 000 euros, et ensuite l'échelle vers le haut peut aller très loin, il y a des DPO à plus de 130 000 euros, ou même à plusieurs centaines de milliers d'euros dans les organisations internationales. On arrive à la fin de notre podcast, Fabrice, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations très pratiques, à bientôt, au revoir. Au revoir Pauline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada